Salut à tous c'était Cryde on sort de pour une nouvelle vidéo comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo donc ça va être des astuces pour VTT ou vélo mais plutôt VTT alors avant de commencer la vidéo je vais faire peur que j'ai perdu les autocollants ici donc je suis un petit peu déçu là c'était écrit rock shock là c'était écrit 30 mm donc le diamètre de la fourche et la TK silver et au dessus le recon mais il se décolle un petit peu c'est moi qui ai l'enlevé de moi-même et aussi j'ai peint mes axes enfin mes vis d'axe au bout et mes capuchons de roue donc je trouve que ça fait un petit style quand ça tourne là je le vois un peu bien si et pareil à l'avant voilà donc celui-là c'est un petit capuchon métal pour moi allez je vous laisse avec la suite de la vidéo alors l'astuce 1 elle consiste à régler bien ses freins donc pour pas que le disque il touche les plaquettes donc c'est pour plutôt frein à disque hydraulique que mon astuce elle marche donc voilà alors pour ça on va commencer avec une petite clé à laine donc on va dévisser l'étrier donc je sais sais pas si vous voyez bien vous voyez bien donc je dévisse l'étrier jusqu'où il puisse bouger donc voilà là il bouge alors après je vais appuyer très fort sur le frein dont j'ai dévissé l'étrier donc ça marche aussi pour le frein arrière donc là j'appuie très fort sur le frein avant et pendant ce temps là je resserre la vis les deux vis je les resserre bien fort et là j'appuie toujours donc sur l'étrier donc là j'ai resserré la vis du bas et après je resserre la vis du haut donc je la serre bien fort voilà donc là j'ai resserré mon étrier et maintenant je peux lâcher le frein avant et après ça touche plus donc l'étape 2 consiste à dévoiler sa jante donc pour dévoiler sa jante a besoin d'un petit résilant de préférence un résilant qui se défait en fait il y a juste une petite languette à tirer voilà pour le défaire et d'une clé à rayon donc la rayon ou une clé à molette mais c'est plus pratique une clé à rayon ça allume moins les rayons parce que c'est fait pour et donc le petit résilant voilà donc une fois vous avez pris votre résilant et votre clé à rayon vous allez mettre le résilant autour du cadre donc par exemple moi je le mets là voilà donc ici après on le sert comme ça voilà on le sert encore jusqu'à ce qu'il soit bien serré contre le cadre et qu'il puisse plus bouger donc voilà donc une fois qu'il est bien placé il doit pas toucher la jante en fait il doit être à quelques millimètres voilà donc comme ça là je sais pas si vous voyez bien il est un petit peu loin voilà donc là il est un petit peu loin donc on va le rapprocher légèrement jusqu'à ça vraiment très près de la jante presque à la toucher donc voilà il est vraiment tout près tout près donc prêt vous allez faire tourner votre jante vous allez regarder à l'endroit où ça touche durée sur le résilant à là ça s'écarte donc là vu que ça s'écarte on va retendre avec la petite la rayon le rayon de ce côté là donc donc on va retendre le rayon donc celui-là il va du côté gauche de la roue de la jante donc on va retendre avec l'arc et la rayon donc après avec la claire rayon on va passer derrière il faut trouver la bonne le bon cran pour la bonne taille et après on va dans le sens pour dévisser voilà et après on regarde petit à petit hop si ça touche donc là c'est pas trop mal bon là vous voyez qu'à un moment ça il ya un petit impact parce que ma jante je l'ai abîmé donc voilà et vous faites ça pour tous les rayons vous pouvez faire ça pour l'autre côté aussi pour la jante avant voilà alors quatrième astuce et dernière astuce donc c'est pour prolonger la durée de vie du dérailleur donc en fait dans le dérailleur il ya un petit ressort donc ici voilà donc quand vous rentrez vous avez terminé de faire votre session vélo en fait vous laissez vos vitesses par exemple dernière vitesse dont vous étiez dans une côte par exemple donc vous étiez en troisième vitesse et deuxième plateau donc laissez jamais vos vitesses comme ça si vous voulez prolonger la durée de vie du dérailleur alors vous allez ce que vous allez faire c'est que vous avez passé premier plateau donc voilà premier plateau donc le premier plateau est passé et vous allez mettre la dernière vitesse normalement faut pas le faire parce que ça tord la chaîne et du coup faut pas pédaler comme ça mais vu que là on va pas pédaler vu que vous n'allez pas en faire vous pouvez être rentré donc vous mettez votre dernière vitesse voilà dernière vitesse voilà et une fois que vous avez fait ça en fait votre dérailleur il va être détendu parce que la chaîne elle a perdu toute tension et voilà donc là elle est presque à toucher et donc elle est toute détendue et en fait ce qui va se passer c'est que votre dérailleur vu que le petit ressort qui est dedans vous voyez là je sais pas en fait si on voit le ressort il s'est tout rétracté il est devenu enfin il n'est pas étendu donc il va ça va prolonger sa durée de vie donc voilà c'était une petite astuce très pratique et simple ça marche sur tous les vélos aussi petite précision donc conclusion c'était premier plateau dernière vitesse alors j'espère que ces quatre astuces vous ont plu vu que c'est déjà la fin de la vidéo si vous voulez plus d'astuces sur les vélos dites le moi en commentaire donc je referai plus d'astuces et puis voilà allez salut à la prochaine ciao 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 ciao